Psychodose présente, 7 leçons précieuses que vous pouvez apprendre d'un mauvais mariage. De nombreuses personnes se retrouvent dans des mariages où elles doivent constamment évaluer les avantages et les inconvénients de rester ou de partir. Parfois, il peut être difficile de voir les problèmes dans une relation lorsque l'on est directement impliqué. Cependant, une fois que vous avez pris du recul et que toutes les émotions et le stress se sont dissipées, il devient relativement facile de réfléchir et de trouver des enseignements à tirer de votre mauvais mariage, que vous pourrez appliquer à de futures relations. Voici 7 leçons que vous pouvez tirer d'un mauvais mariage. Leçon 1. L'apparence ne fait pas tout. L'attraction physique est importante dans une relation, mais elle ne doit pas être la seule raison pour laquelle vous êtes avec quelqu'un. Une personne qui vous rend malheureux ne sera jamais attirante, peu importe à quel point elle est physiquement séduisante. En revanche, une personne gentille et attentionnée peut devenir très attirante avec le temps. Leçon 2. Les bonnes relations intimes ne compensent pas toutes les mauvaises choses. Bien que les relations intimes soient importantes dans une relation, elles ne peuvent pas compenser tous les problèmes dans une relation. Peu importe à quel point votre partenaire est doué au lit, s'il vous rend malheureux ou vous traite de manière irrespectueuse, l'idée d'avoir des relations intimes avec lui finira par vous dégoûter. Les relations intimes ne doivent jamais être la seule raison pour laquelle vous restez dans une relation. Leçon 3. Être célibataire n'est pas effrayant. Beaucoup de femmes ont peur de la solitude, mais être seule n'est pas aussi effrayant que de rester dans une relation malheureuse. La vie en tant que célibataire peut être intimidante, mais c'est aussi une opportunité de créer une nouvelle vie pour vous-même. Leçon 4. La paix est essentielle. Vivre dans un mariage malheureux peut causer du stress et de l'anxiété, ce qui peut avoir un impact sur votre santé physique et émotionnelle. En revanche, la paix qui vient avec la fin d'une relation malheureuse peut être extrêmement bénéfique pour votre santé et votre bien-être. Leçon 5. L'argent n'achète pas le bonheur. Beaucoup de personnes restent dans des mariages malheureux par crainte de perdre leur sécurité financière. Cependant, dormir paisiblement dans un petit appartement est bien préférable à vivre dans une grande maison où vous êtes malheureux. Leçon 6. Le mythe de rester ensemble pour les enfants. Beaucoup de personnes pensent qu'il est préférable de rester ensemble pour les enfants. Cependant, les enfants sont très sensibles à leur environnement, et les disputes et les tensions au sein du foyer peuvent les affecter émotionnellement. Le divorce peut sembler effrayant, mais la paix dans le foyer est essentielle pour le bien-être et l'équilibre des enfants. Leçon 7. Vous ne pouvez pas changer les autres. Bien que vous puissiez travailler sur vous-même pour améliorer la relation, vous ne pouvez pas changer votre partenaire. Vous ne pouvez que vous changer vous-même. A moins que votre partenaire ne change également, même vos efforts de changement positif ne suffiront pas à créer un mariage heureux.